La physique statistique numérique La physique statistique numérique, c'est la simulation de la matière à l'échelle moléculaire. Ça sert à comprendre ce qui se passe dans des régimes inaccessibles à l'expérience, par exemple au centre des étoiles. Tout commence ici, dans des ouvrages de physique qui nous donnent les modèles dont nous devons partir. Et c'est là que notre travail de mathématicien appliqué commence, au moment de la mise en équation du système. La mise en équation, c'est la traduction en langage mathématique du système physique. On prend un petit Léner Jones, ça. Somme des i plus petit que j, plus petit que n, c'est bien comme ça, il n'y a pas de double comptage. Le fait de le faire au tableau, ça permet de nous accorder, entre mathématiciens, sur les équations à considérer. Ça permet également de faire jaillir de nouvelles idées, de valider les avancées que nous avons faites précédemment. En écrivant, on corrige souvent des erreurs. Sur bêta, gamma. Gamma, gamma, bêta, bêta. Ton gamma, il est là. Ah oui, non, pardon. Ton gamma, il est au numérateur. Plutôt au numérateur, c'est vu comme ça. Le soleil, il est caché là-haut, dans le diagramme de phase, parce qu'en prenant ce système à une certaine densité, donc je vais prendre une boîte d'une certaine taille, mettre un certain nombre de particules dedans, ça va me faire une certaine densité. Ensuite, je vais mettre une certaine température en mettant une certaine vitesse, distribution de vitesse sur mes particules, et ça va me permettre, avec mon ordinateur, de calculer un point sur ma courbe qui exprime la pression en fonction de la densité à température fixée. L'objectif de tout ça, c'est de construire une méthode numérique, un algorithme qui va nous permettre de simuler le système sur un ordinateur. Plus généralement, on utilise la simulation moléculaire dans d'autres domaines d'application, par exemple pour réaliser des expériences impossibles à faire physiquement, comme comprendre ce qui se passe au centre des réacteurs nucléaires, ou pour réduire les coûts expérimentaux, comme en pharmaceutique, où on va cibler des molécules plus intéressantes que les autres avant de les synthétiser. La simulation moléculaire est un domaine en plein essor, jeune et très actif, qui nous permet vraiment de comprendre la matière dans toute son intimité.